salut tout le monde c'est cassandra bonjour c'est capucine on se retrouve aujourd'hui pour notre 24e podcast de couture et tricot depuis le dernier podcast on a introduit des projets tricot et crochet de capucine pour le moment ouais pour le moment non je veux pas laisser d'ouverture au tricot pour le moment non voilà donc podcast dans lequel on vous présente les derniers projets qu'on a pu réaliser donc couture et tricot on a l'habitude déjà de vous présenter les projets enfin les cousettes qu'on porte après par la suite on enchaîne sur ce qu'on a pu réaliser ces dernières semaines les essayages entre temps et voilà à peu près on voulait vous remercier merci pour l'accueil que vous avez réalisé enfin que vous nous avez donné pour la dernière vidéo qu'on a qu'on a sorti merci beaucoup pour vos retours pour l'enthousiasme que vous avez donné pour le tricot parce que c'était une petite surprise à la fin de la vidéo vous avez été nombreuses à répondre plutôt favorablement à ce qu'on puisse introduire ce genre de projet donc merci beaucoup merci aux nouveaux abonnés et si vous arrivez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas abonné je vous invite bien sûr à le faire voilà je te laisse commencer très belle introduction très belle introduction merci bon bah du coup tu te présentes tu présentes ah c'est pas toi qui est ok moi je porte le haut d'élia de la maison victor j'ai plus du tout la référence mais enfin voilà vous pouvez la retrouver dans la barre de description c'est un haut que j'ai réalisé dans un viscose de tissu de rêve voilà avec des petits boutons nacré qu'on a déjà présenté et pareil on vous remettra le lien de la vidéo dans la barre de description et moi je porte un combi short un combi short voilà que on vous a c'était l'année dernière dans un podcast on vous met aussi le lien dans le dans la barre de description sur un tissu de c'est de la double gaze non non c'est non ouais on dirait mais il est fin par rapport à double gaze chez DS il appelle ça viscose crash en fait c'est c'est du crépon enfin je sais pas trop mais c'est entre entre double gaze et crépon donc je ok voilà donc il est agréable par le temps qu'il fait en ce moment 28 degrés même si aujourd'hui on n'a pas beaucoup de soleil donc mais il fait chaud il fait chaud du coup je commence aussi par mes projets ok alors je vais commencer fort ce podcast avec vraiment un coup de coeur couture que je vous ai parlé déjà deux ou trois fois c'était dans le dans le c'était aussi dans la vidéo des envies désolé de projet printemps si vous ne l'avez pas vu je vous invite à le faire il s'agit du jean victor que j'ai réalisé juste ici dans un beau jean bleu légèrement extensible vraiment très léger vous verrez mieux bien sûr à l'essayage donc le modèle il s'agit du modèle maison cobalt et c'est le pantalon victor voilà je j'adore ce pantalon c'est un pantalon plutôt taille droite taille haute ça j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait comment dire je le dis après mais bon donc taille haute on voit quand même que il ya une grande il ya une grande hauteur vous avez des poches sur le devant des poches à l'arrière et en fait la particularité de ce jean c'est que vous avez en fait des pinces sur le devant donc on a une de chaque côté et derrière vous en avez deux en fait qui finissent dans les poches donc hop elles sont là où se trouvent mes doigts je sais pas si ça va bien se voir à la vidéo mais voilà vous en avez deux de chaque côté du coup en fait le le fait d'avoir des pinces j'ai l'impression que ça ça évite en fait d'avoir voilà cette partie normalement vous avez sur le jean vous avez une un haut voilà la rehausse ça évite aussi les ajustements là il n'y en a pas on est vraiment sur une construction comme si c'était un pantalon à pince mais mélangé avec un jean je trouve ça super original c'est ça justement qui m'a fait qui m'a fait adorer ce jean à la base moi je l'ai vu sur le compte de wear hope coucou alexandra si tu passes par là je l'ai vu j'ai fait waouh et du coup je suis directement allé sur le compte de maison cobalt et vraiment j'adore j'ai mis du temps à l'acheter parce que bah comme d'habitude casse a mis du temps mais ça fait un moment que tu m'en parlais mais vraiment vraiment je l'adore j'ai du mal à ne pas le mettre la semaine pour moi ça serait mon choix tous les matins pour le mettre et j'avais peur en fait à la base parce que je me suis dit bon bah un pantalon droit est ce que ça va m'aller tout ça donc j'ai fait une toile comme d'habitude pour tous les pantalon que je fais pour voir s'il y a des ajustements à faire il y avait juste un tout petit ajustement au niveau au niveau du milieu parce que je pense qu'on est très cambré c'est pour ça mais vraiment légère légère justement donc ça c'était vraiment cool en termes de modifications donc il y avait cette modification là j'ai bien sûr raccourci les jambes donc vous avez en fait le patron et sur le patron sur les pièces de jambes vous avez le repère pour allonger ou pour rétrécir voilà il y en a rétrécir il y en a une d'entre vous qui m'a demandé justement comment on faisait pour faire ce raccourcissement ou allonger j'ai pas pris de vidéo donc je vais forcément refaire un pantalon victor donc j'essaierai d'y penser comme ça on vous posterait le tutoriel assez rapidement ça prendra enfin ce sera une courte vidéo pour vraiment avoir un tutoriel assez accessible donc ça ça fait partie des modifications et une modification qui n'était pas prévue à la base c'est les poches je vous explique pourquoi j'ai fait le pantalon en taille 38 à la base donc en fait j'ai découpé le patron en taille 38 et en fait quand quand vous avez le choix entre plusieurs tailles moi ce que je fais c'est que je laisse toujours une ou deux tailles en dessous une ou deux tailles au dessus au cas où si la toile ne va pas et qu'il faut en fait que je que je redécoupe soit une taille plus haute soit une taille plus basse donc c'est à dire que en fait je plie les rebords pour voilà éviter de de réimprimer tout ça donc je l'ai imprimé en taille 38 c'était un peu trop grand donc du coup je l'ai fait en taille 36 sauf que du coup bah j'ai pas fait gaffe mais les les pièces des poches changent légèrement et en fait dans la découpe la poche de taille 38 est plus petite en termes de courbe par rapport à la taille 36 tu veux dire au niveau d'empiècement ou c'est vraiment la taille de la poche non non c'est vraiment l'empiècement en fait la courbe de la taille 38 de cette partie là ne correspond pas avec la taille 36 ce qui est évident tu parles des poches de vin oui sinon les poches arrière il n'y a pas de soucis j'ai pas fait gaffe et en fait en l'essayant j'avais les poches qui ressortaient donc évidemment moi mes fonds de poche ils sont rouges je vous avoue des fonds de poche rouge sur un jean qui est bleu ça se voit direct donc en fait j'ai condamné mes poches voilà on voit un tout petit peu l'intérieur mais du coup j'ai condamné donc ce que j'ai fait c'est que j'ai piqué sur l'endroit directement sur les anciennes coutures donc en noir ça se voit pas trop ça se voit pas même et voilà du coup c'est un peu chiant parce que moi j'ai d'habitude de mettre mes peints en mettant parce que j'ai l'habitude de mettre mes mains dans les poches mais bon bah écoutez voilà mais sinon vraiment je l'adore ce que j'aime beaucoup par rapport à la au fait que ce soit une taille haute c'est qu'en fait bon j'ai un peu de popotin voilà et il faut le loger et en fait je prends l'exemple du pantalon sunshine que j'ai réalisé avant première fois donc c'est une c'est une braguette qui fait à peu près ça de hauteur bon bah quand elle est ouverte au maximum c'est un peu compliqué parfois ça coince un peu quand on a des grandes tailles comme ça avec des fermetures qui sont aussi hautes et bah on a pas ce problème et franchement c'est génial c'est agréable voilà je je fais le choix aussi au niveau d'ourlet je crois oui exactement j'ai choisi de faire cette finition pour mon pantalon donc Marion donc la créatrice de Maison Comalt elle explique les deux enfin les deux options pour la finition en bas soit vous faites un ourlet normal donc c'est à dire vous surjetez et puis après vous faites un rentré soit en fait vous laissez votre tissu tel quel mais toujours faire attention en fait à venir piquer avec une couleur qui ne se verra pas donc moi j'ai choisi du noir à 2-3 millimètres voilà pour éviter que votre tissu ne s'effiloche au-delà voilà donc on est sur une petite finition streetwear voilà que j'ai choisi de de réaliser voilà il te va bien merci mais en fait après on n'est pas obligé de faire en jean tu peux faire en velours ça peut être en velours là j'aimerais bien le faire dans un beige gabardine ce pantalon je peux en parler des heures vraiment je l'aime beaucoup elle en parle tout le temps même entre non mais le pire c'est que en fait je l'ai fini alors je l'ai réalisé très rapidement ah oui aussi je me suis trompée de sens de la braguette en fait pour la petite anecdote j'avais pas le patron enfin j'avais pas les explications de patron avec moi je sais comment on monte un pantalon enfin il n'y a pas il n'y a pas de souci mais il y a des fois vaut mieux avoir les explications avec soi cette fois ci je ne les avais pas donc je me suis trompée de sens pour la braguette donc on est sur une ouverture sur la droite au lieu d'être sur la gauche pareil pour les poches en fait je me suis dit mais comment on assemble ce truc et ce qui est bien c'est que Marion a mis une vidéo sur son compte youtube donc en fait elle explique assez rapidement en fait les différentes étapes c'est une vidéo qui doit faire 5 minutes je crois elle a condensé toutes les étapes et ce qui est bien en fait c'est que moi ça m'a aidé justement pour me repérer et ça peut être bien aussi pour les personnes qui veulent se lancer dans la confection de ce pantalon voir ce qui les attendent pour la réalisation de tout ça j'ai peut-être arrêté de parler parce que ça fait déjà beaucoup donc je vous laisserai apprécié sur l'essayage voilà ouais j'ai beaucoup parlé là c'est pas grave il faut il faut que tu donnes tous les détails ah oui il faut que tu as moi je vais commencer aussi avec un jean oui mais pas un denim donc moi je vais vous parler aussi d'un que vous avez vu sur mon compte instagram c'est une veste en tissu denim tissu que j'ai acheté chez tissu de rêve il y a fort longtemps voilà qui est que vous voyez ici donc le burda que vous voyez sur le côté si vous regardez bien en fait quand on regarde la dame on voit pas du tout tous les détails qui est sur ce sur la veste on dirait parce que la dame donc c'est une veste en lin qu'elle a mis mais quand j'ai découpé tous les patrons déjà il y a 15 pièces à découper sans doublure j'ai fait exprès de ne pas doubler je voudrais vraiment avoir une veste qu'on peut mettre le matin ou le soir d'été donc c'est quand on vous regardez il ya vraiment le découpe devant découpe comme un blouson coupé au milieu comme un blouson il ya les rabats de poche comme les blousons ici vous voyez ici donc ça c'est les découpes devant la grande poche ça c'est n'y a pas sur les blousons quand vous regardez là les manches pareil c'est coupé en deux c'est coupé en deux donc avec un petit bouton ici et derrière vous avez vraiment le découpe en gros des blousons et partager en quatre oui c'est ça partager en quatre vraiment comme un blouson la seule différence c'est il n'y a pas donc la partie ici qui fait blouson et elle est assez cintrée en fait dans les blousons il ya toujours une bande ici souvent dans les blousons jean il ya une bande en bas et là il n'y a pas vraiment ça et les blousons jean d'habitude ils sont très très droits et elle elle est vraiment cintrée donc comme je vous ai dit j'ai pas fait donc la doublure si tu peux montrer un petit peu à l'intérieur j'ai pas fait la doublure j'ai gancé tout simplement cette partie ici la parementure et j'ai laissé tel quel surjeté et j'ai doublé l'empiècement de dos ici merci voilà voilà donc après les boutons c'est des boutons de boutons de je sais pas si ça se voit boutons de Emmaüs que j'ai acheté mon ressourcerie après donc j'ai surfilé comme comme un blouson alors ce blouson donc j'ai raccourci les manches comme tout tout ce qui est voilà je raccourcis toujours de 5 cm et la veste de 3 cm ce qui est bien avec burda et j'adore je le redis encore les patrons burda je les adore franchement c'est ils sont vraiment je trouve qu'ils sont bien taillés ils sont bien coupés sauf que des fois j'ai vu l'autre jour sandrine de sp création qui avait un problème avec un patron mais il y a deux ou trois podcasts en avant il y avait un petit souci mais en général les patrons burda on voit que c'est une maison qui ça fait 70 ans que ça existe moi j'ai toujours connu ils ont fêté il ya deux ans 70 ans il me semble les l'école vous avez le col du dessus et l'école de dessous pareil pour les rabats de poche vous avez ils sont doublés donc il ya une partie en haut l'autre un peu plus le parti en dessous qui est légèrement plus petite pour que le tissu quand vous doublez après je vais montrer qu'on vous de quand on double après là souvent on voit le tissu qui sort ici là c'est pas qu'on voit qu'on voit rien du tout le col c'est pareil c'est pareil souvent il faut toujours couper la partie en dessous de quelques millimètres et là vous n'avez pas besoin de faire ça vous avez les deux à tracer donc voilà si vous voulez voir un peu plus la finition mais vous pouvez voir sur mon compte instagram un peu plus les photos ce qui est bien aussi les manches qui est divisée en deux donc vous n'avez pas besoin de faire une fonte indéchirable parce que vous vous arrêtez ici comme sur la maison de la mais la sur chemise de vicky de la maison victor c'est pareil donc vous n'avez pas besoin de faire une fonte indéchirable voilà j'ai surpiqué donc vous avez bien fait par contre il faut aussi vous faites la veste la même l'enquiescement devant ici j'ai pas doublé 1 c'est seulement derrière vous faites bien attention de bien marquer de bien noter les petits chiffres ça je le dis souvent aussi parce que moi au début je me suis trompé par rapport entre cette partie là là et j'ai confondu avec la partie qui est derrière il est plus petit oui donc j'ai tout défait j'ai surpiqué j'ai dit mais non mais ça va pas ça va pas mais les repères des poches ça va pas du tout donc c'est là que je me suis rendu compte en fait que marquez bien les petits chiffres il y a toujours un petit chiffre dans les coins 1 va avec 1 2 va avec 2 et je n'ai pas thermocollé ni les poches ni le col oui pardon ni les col ni les rabats de poche j'ai laissé tel quel ni ni ici pas de thermocollage justement par contre les poignets était un peu grand vraiment grand j'ai enlevé 3,5 cm ce que moi j'ai en hauteur ok voilà j'ai tout dit j'ai pas beaucoup de choses je l'adore je l'ai déjà porté plusieurs fois moi aussi et cette veste elle n'a pas entendu j'ai mis en fait c'est agréable quand on met le matin tu mets un t-shirt toi où tu mets une petite blouse tu mets ça et puis tu enlèves dans la journée puis on reprend le soir et puis et puis voilà est déjà porté plusieurs fois et j'attends il faut que je le lave pour que ça devient un peu plus clair je crois que j'ai parlé trop vite mais j'ai non ça va j'ai tout dit j'ai c'est en fait moi j'ai choisi de faire un denim mais dans dans le magazine c'est un tissu léger vous pouvez faire avec velours je me demande même si j'ai je me demande si je vais pas faire en fleurie tu sais sur le projet couture non oui je souris parce que toi c'est les fleurs toujours en fleurie mais j'attends normalement burda du mois prochain il y aura un blazer donc comment tu sais parce que à la fin de chaque burda il ya toujours à peu près un aperçu de ce que voilà je sais pas par quoi continuer allez je vais continuer avec une couture pour hommes on a juste ici donc elle il vient du livre monsieur couture monsieur couture et c'est la petite chemisette qu'on a à dispo dans le livre moi je l'ai réalisé dans un l'un il est incroyable ouais l'un coton je pense franchement un petit peu délavé verre verre jaune il y a un petit peu de jaune ouais avec ma superbe étiquette sur le côté voilà puisque je l'ai trouvé enfin j'ai trouvé le tissu à Emmaüs voilà les boutons aussi tout ça donc le modèle je l'ai pris donc dans le monsieur couture de maude vadon donc c'est un livre qu'on vous a déjà présenté maintes et maintes fois donc il s'agit de la chemisette la chemisette c'est marrant donc disponible de la taille xs à xxl voilà vous avez alors il y a plusieurs enfin il y a des détails il y a plusieurs détails je vais pas y arriver il y a plusieurs détails différents comme des rabats de poche comme des revers aux manches que j'ai décidé de ne pas réaliser sur la chemise donc moi je l'ai réalisé en taille je ne sais plus avec xxl je crois j'ai dû faire entre les alors je pense que pour tout ce qui était poitrine j'ai dû faire en taille xl et plutôt pour les parties devant dos j'ai dû faire entre taille xl et xxl j'ai dû rejoindre et puis vraiment couper droit parce que en fait elle est légèrement cintrée je sais que mon copain n'aime pas les choses cintrées donc j'ai fait vraiment droit donc je pense que enfin quand j'ai décalqué les parties de devant et de derrière je suis allée donc j'ai pris la partie à l'aisselle en taille xl et je suis allée chercher la partie xxl en bas en traçant tout droit voilà parce que je savais que sur les autres sur les autres il y a des fils partout sur les autres parties il n'y aurait pas de problème comme les manches comme les manches ou autre donc comme je vous l'ai dit les rabats de poche j'ai choisi de pas les mettre parce que en fait je trouvais que ça ça fait beaucoup ça fait trop de détails quoi et puis je voulais vraiment un truc simple je sais qu'il n'aime pas trop les détails donc voilà une petite poche plaquée avec l'étiquette je me suis dit que ce serait bien voilà c'est tout en termes de modifications la pâte de boutonnage j'y arrive toujours pas avec ce livre ça me... je sais pas je comprends pas les explications pourtant c'est les mêmes explications que la chemise qui est aussi disponible dans ce livre là vous avez un jeu de plis à réaliser mais ça peut pas rentrer dans ma tête donc en fait... c'est pas évident c'est très très... moi aussi j'ai du mal donc en fait je fais un double rentré et c'est tout voilà j'ai pas eu de problème faut bien s'assurer que ça colle bien avec le col mais sinon il n'y a pas de... il n'y a pas trop de problème si vous faites pas je pense que je vais la refaire sans me tromper de boutonnage sans me tromper de... non mais je pense que vous allez croire que je connais pas ma droite et ma gauche mais euh... bon je me suis trompée du coup de côté de boutonnage parce que j'ai l'habitude de faire des chemises pour moi et en fait je l'ai fini j'étais trop contente j'ai mis un après midi à la faire pour mon copain j'arrive à la maison j'ai dit bah essaye donc il l'essaye machin et tout et là je vois il commence... genre il n'y arrive pas genre ses mains n'arrivent pas à fermer la chemise je lui dis bah y'a quoi ? il me dit bah tu t'es trompée là je lui dis bah comment ça je me suis trompée enfin je sais pas... ok les trous peuvent être un petit peu petits et puis enfin c'est le temps que les trous se fassent au bouton il me dit non non c'est pas ça c'est... normalement c'est de l'autre côté et là je me dis mais non en fait j'ai tellement l'habitude de faire des trucs pour moi donc du coup les côtés je connais et lui vraiment il était bloqué il me dit j'y arrive pas vraiment ma main gauche là elle y arrive pas bon bref du coup la prochaine fois que je referai le modèle parce que du coup je vais le refaire bien sûr ne pas me tromper de côté et je pense que je réaliserai pas le revers que vous avez sur la manche j'avais un souci avec ça aussi c'est une pièce supplémentaire que vous venez coudre donc à votre manche pour justement faire cet effet de revers bon déjà je comprenais rien non mais moi aussi du coup je vais voir Caputine elle me dit bah c'est comme ça alors que je sais bien qu'elle a galéré sur la première qu'elle a pu réaliser oui que j'ai déjà parlé ici je sais plus quel podcast c'est et en fait c'est trop long mon copain l'a essayé et en fait c'est trop long enfin pour lui il trouve que c'est trop long donc la prochaine fois en fait et même ça cette partie là c'est pas évident à coller sur ça tu trouves pas ? ben c'est un peu ça fait un peu plus d'épaisseur en fait ouais déjà je sais pas je sais pas moi quand je l'ai fait je me suis dit il y a une erreur dans ce patron parce que cette partie là sur la taille XS elle est trop petite cette partie là elle est trop petite par rapport à la tête de manche ici pas tête de manche ici ah oui 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 parce qu'en fait vous avez en fait votre le bas de votre manche est un peu plus fuselé un peu plus serré et en fait le revers est un rectangle tout droit ouais donc c'est à dire que votre manche elle va forcément il y aura des plis et c'est ce que j'ai trouvé aussi mort en père mais bon mais comme lui il dit rien oui moi il est un peu plus exigeant voilà il sait ce qu'il veut voilà il sait ce qu'il veut plus bref donc là en fait c'est la réalisation telle qu'elle est demandée dans le livre et en fait quand lui il la met en fait on a replié encore une fois donc ce qui est bien c'est que ça donne une couleur différente de la chemise ça donne un petit effet mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur donc la prochaine fois que j'en fais une je pense que je ne referai pas le revers mais il me semble j'allongerai un petit peu plus pour pouvoir avoir la place de faire parce que je sais qu'il aime bien avoir des plis comme ça oui c'est joli moi je trouve parce qu'il l'a déjà porté ça lui va trop bien je pense que je lui ai répété toute la journée la couleur ça lui va bien il ne met que des trucs noirs bleus en plus le vert en ce moment c'est tout le monde met du vert mais donc j'avais un coupon de 3 mètres bon du coup ma belle-sœur elle m'a dit ouais il ne reste pas pour faire une petite petite chemise à ton neveu j'ai dit oui on va s'arranger ah ouais ? ouais et j'ai fait aussi des noeuds papillons avec le même tissu parce que du coup c'était pour un baptême donc il était assorti à ses neveux et je pense que je vais me faire un petit pantalon dedans je ne sais pas si tu veux faire une chemise pour il y a la place d'accord je pense tu sais là si tu fais un pantalon il faut que ce soit un pantalon ample oui et il frosse pas tant que ça hein il ne frosse pas pas comme le viscose lin ou quoi ouais vraiment c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas enfin je me demande s'il n'y a pas un mélange de lin plus quelque chose la viscose je ne sais pas non la coton je ne sais pas je ne sais pas trop mais par contre je sens que ça va un peu boulocher donc voilà bon il n'y aura pas d'essayage bien sûr mais au moins vous la voyez juste ici 1 2 2 2 2 2 3 J'ai oublié de vous dire tout à l'heure pour la veste, c'est de taille 36 à 44 et moi je l'ai fait en taille 36, difficulté 3 sur 4. Et les marges de couture ne sont pas comprises dans les burdas. Ah, c'est à moi? Oui. Alors moi je vais vous parler de Manolia parce qu'il est juste là et il est déjà presque froissé. Manolia, c'est une robe que j'ai déjà fait mais je ne sais pas si je vous ai parlé parce que je pense qu'on ne faisait pas encore ici. Parce que ce n'est pas mon premier, ce n'est pas mon deuxième, ce n'est pas mon troisième, c'est ma quatrième Manolia. Si je vous l'ai dit déjà on va aller. Ah bon? Il me semble non? Oui. Donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Donc Manolia, que vous connaissez dans ce viscose de DS que j'ai acheté l'année dernière. Je l'ai fait en taille 38 et longueur 34 comme d'habitude. Cette fois-ci je n'ai pas mis la ceinture. Manolia, il me semble que ça fait toujours peur aux personnes qui la couent la première fois parce que je vois sur Facebook, les gens demandent toujours est-ce que c'est difficile? La seule difficulté avec Manolia, donc si vous voyez, je vais tenir casse. Vous avez le découpe devant ici, découpe princesse, ici et ici. Vous avez une ceinture ici qui va jusqu'au dos et normalement vous avez une ceinture de chaque côté que cette fois-ci je n'ai pas mis. Sur la partie en bas est divisée en trois, il n'y a pas de poche. Donc vous avez une... Il n'y a pas de poche? Non. Il y a un empiècement au milieu et vous avez deux empiècements sur le côté. Dans le deux vous avez une pince de chaque côté pour bien cintrer. Vous avez la partie ceinture et pareil, la jupe c'est comme le devant. Je ne vais pas trop m'attarder sur les parties de... Sur les patrons de... D'Irando, les marges de couture sont comprises de 1,5 cm. Sauf, faites attention, les Manolia au niveau d'encolure c'est seulement 1 cm. Si vous la faites pour la première fois, moi je vous conseille de regarder la vidéo de couture et paillettes qui a fait une vidéo complète sur Manolia. Sur la pose de billets de l'encolure, ici sur le décolleté, j'ai soutenu, ça veut dire que j'ai piqué 1 cm tout le long et j'ai mis un thermocollant pour éviter que ça baille. Et puis il y a aussi la pose de billets qu'elle explique bien. La pose de billets est comprise dans les explications. Dans l'explication, elle a fait aussi une vidéo, surtout pour cette robe en fait, parce que le problème avec Manolia, comme c'est une découpe princesse, vous pouvez avoir des poches si elle est trop grande ou trop petite, donc elle explique dans ces vidéos comment il faut faire pour faire un ajustement. Donc moi, mon patron, il est déjà fait, il me va, j'ai fait les ajustements comme elle a expliqué, donc j'avais plus qu'à... Mais je vous conseille vraiment ces vidéos, si vous voulez, je mets, on va mettre dans la barre des descriptions. Je mets toujours, je couds toujours à la main ici, la jointure de devant. Et même si c'est ma... Je pense que c'est la première Manolia qui n'est pas du tout réussie à mon goût. Parce que pour moi, je n'ai pas du tout cranté ici après avoir posé le billet et ça baille. Je trouve que ça baille sur le devant ici. En fait, j'aurais dû mettre d'abord, la première fois que vous cousez le billet, j'aurais dû cranter. Je ne l'ai pas fait. Trop sûre de moi, c'est ça aussi, comment dire, quand vous utilisez un patron que vous utilisez deux ou trois fois, vous êtes trop sûre de vous, vous faites n'importe quoi. Et bien sûr, vous avez une fermeture, je ne la vois pas. Vous avez une fermeture vraiment invisible. Non, elle n'est pas parfaite. Ben, on ne va que le... Que le petit machin. Ben oui. Ah oui, voilà. Et il faut bien faire attention au niveau de la jointure et de la ceinture. Pour que ce soit bien droit. Quand je dis qu'elle n'est pas parfaite, là, vous ne voyez rien du tout. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je vais la mettre tout à l'heure, ça se voit quand même. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que là, on dirait que oui, mais... La technique est que moi, pour mettre les fermetures invisibles, maintenant, ce que je fais, je pique d'abord la ceinture la première fois. Je ferme la fermeture. Je vais marquer avec un stylo friction, les jointures, ça veut dire les découpes de... Les repères. Oui, les repères sur l'autre partie de la fermeture. Et maintenant, je bâtis l'autre partie de la fermeture avant de coudre. Et c'est fait en une seule fois. Vous n'avez pas besoin de faire deux ou trois fois. Il faut bâtir. C'est un seul conseil que je peux vous donner. Parce que ça va plus vite. Vous n'avez pas besoin de refaire. Et voilà, Manelia, que j'adore, mais je vais encore faire un autre. Est-ce que tu peux me dire combien tu en as au total ? C'est la quatrième. Et j'ai acheté un tissu noir avec des gros poids blancs pour faire un Manelia d'hiver que j'aurais dû faire l'année dernière. Je ne l'ai pas fait. Tu as déjà le tissu ? Oui. Non, 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 non. Moi, je vais conclure. Oui, trois cousettes. Je sais, j'en ai oublié une à la maison. Mais du coup, ce sera pour la prochaine fois. Ah oui ? D'accord. Bah oui. Après, je vais parler beaucoup. J'ai encore les tricots. Tu vas t'enligner. Bon, non. Si tu veux faire quelque chose le temps que... Tu veux que je cousse derrière, c'est ça ? Donc, avec cette chemise, juste ici, en Suédine, on ne sait pas trop, polyester, on ne sait pas trop. Elle l'a mis sur le dernier podcast. Ouais, exactement. Donc, voilà. Une chemise vraiment assez élégante avec un col tailleur, juste ici. On a un jeu de plis, ici, qu'on vient surpiquer. Voilà. On a deux parties sur le devant. Hop. Des manches longues avec un poignet de manche. Et un dos tout simple. Voilà. Le modèle, c'est la combinaison Nissa. Donc, que je vous ai déjà présentée, mais plutôt pour son pantalon que j'avais réalisé l'année dernière. Là, j'ai voulu... On a plusieurs modèles de chemise avec un col tailleur, mais du coup, je suis retombée sur une réalisation de la chemise Nissa. Nissa, en manche longue. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi passer autant de temps à chercher dans les modèles qu'on a, si on l'a sous les yeux, prête à être imprimée, tout ça. Donc, je l'ai réalisé en taille 36. Donc, à la base, la chemise Nissa, elle est manche courte. J'ai juste rallongé et j'ai ajouté le... Poignet de manche à la fin. C'est plutôt facile sur ce tissu-là, puisque c'est un tissu qui est extensible. Mais c'est un tissu juste horrible à coudre. Et à repasser. Et à repasser. C'est un tissu qui vient de Lonnie Shop, que je n'ai pas acheté, qu'on m'a offert. Et je pense que je n'ai pas fait attention à la composition, au grammage. Parce qu'à la base, moi, je voulais... Avec un tissu comme ça. Donc, j'espérais trouver une suédine un peu plus... Comme chez DS. Ouais. Mais DS, encore, je trouve que... C'est un peu vifé ? Mais bon, après, on fait ce qu'on... On fait comme on peut. Donc, j'ai acheté ce tissu. Et en fait, j'ai ouvert. J'ai fait... Oh non ! C'est pas ça que je veux... Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Non, mais c'est vrai. J'ai mis du temps à trouver. Et puis, moi, je voulais vraiment quelque chose qui ait plus de tenue que ça. C'est vraiment fluide. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Mais, en fait, le choix de réaliser une chemise avec ce tissu-là, c'est plutôt pas mal. C'est un peu... Pour le printemps, pour l'hiver, pour l'automne, c'est pas mal. Ça donne un aspect... Enfin, voilà. Travail. C'est bien quand j'ai des réunions, tout ça. Mais... J'avais peur, quoi, déjà de le mettre au sale. Je me suis dit, bon, on va le mettre à 30 degrés. Parce que si je mets à 40, le truc, soit il va rétrécir, soit il va brûler. Parce que, juste pour vous dire. Donc, comme quoi, c'est agaçant à repasser. Donc, je réalise ma chemise, tout ça. Et je vais, du coup, pour repasser des coutures que je viens de faire. Et là, je vois pas quoi. Donc, je repasse de ce côté-là. Je vois pas quoi de l'autre côté. Des projections d'eau. Qui ont brûlé le tissu. Donc, j'étais pas à ce stade d'avoir monté ma cousette. Mais j'étais vraiment au tout début. Donc, ça va. Donc, obligé de redécouper. Heureusement que t'avais du tissu. Bah oui. Bah, 3 mètres, oui. En fait, c'est pas de la bonne qualité. Non. Donc, je me suis dit, je vais pas mettre mon étiquette dessus. Ça ne sert à rien. Parce que je sais très bien qu'en termes de longévité, ce sera pas optimal. C'est pas un vêtement à... Bah... Peut-être en jupe français. Mais tu mets pas de jupe. Bah, pas de jupe français. Des jupes oui, mais français, non. Ça rajoute du volume encore. Donc, voilà. J'adore le modèle. Le rendu, ça peut passer. Mais voilà. Je sais que ça va pas tenir dans le temps. J'aurais dû faire plus attention quand j'ai choisi le tissu, quoi. Voilà. Mais j'adore la couleur, hein ? Ouais, en plus, ça te va bien, la couleur. C'est vraiment les genres de couleurs qui... Mais voilà, enfin, vous voyez, en termes de finition... C'est difficile à repasser, c'est... Mais aussi à coudre, hein, parce que, en fait... Je l'ai repassé tout à l'heure, mais... Ah, j'ai dit non. Sur les... Comment on appelle ça ? Les griffes d'entraînement de la machine, le tissu se prend aussi dessus. Donc, voilà. Merci. Donc, moi, je continue parce que Cassandra, donc, ne plus rien, ben, elle va s'ennuyer maintenant. Non, je vais t'écouter. Comme dans la vidéo de projet printemps, j'ai enfin fait ma robe orchidée de toujours et encore d'Irando, qui est ici, qui est ici, dans un tinsel de kraftine que j'ai achetée. Donc, j'ai acheté couleur bleue comme ça et un autre couleur en bleu marine. Eh ben... Donc, comme vous voyez ici, donc, la robe orchidée est présentée, donc, en décolleté devant, avec des frances sur les têtes de manches et devant ici, le jupe en bas, des frances aussi ici, il y a beaucoup de frances. Avec des petits boutons devant et une partie, je ne sais pas comment on appelle ça, ici, sous la poitrine, un peu plus bas. Voilà, des manches normalement, mais vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer, toutes les modifications que j'ai faites pour cette robe qui est normalement doublée du haut et doublée du bas. Je vais vous montrer tout à l'heure. C'est pas doublé ou non ? Non. Ok. Donc, moi, je l'ai... Donc, c'est présenté en taille 34 à 46. Moi, je l'ai fait en taille 38. Pour tout le reste du corps, sauf la partie au niveau taille, parce que trois enfants, donc, voilà. J'ai fait en 40, ici. Pourquoi j'ai fait ça ? En fait, Sylvia de Atelier Baye Cire a fait cette robe-là et elle avait un problème de... C'était trop serré. Et en fait, dans ma tête, j'ai dit, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse attention au niveau, parce que je sais que j'ai du ventre. Donc, elle n'arrivait pas du tout à... En fait, elle avait la robe et elle ne rentrait pas dedans. Alors qu'elle n'est pas... Mais bon, je pense qu'elle s'est trempée de taille. Je ne sais plus ce qu'elle a dit. Donc, ça m'a... Comment dire ? C'était stressée ? Oui. En fait, ce n'est pas que ça m'a stressée, mais je me suis dit, il faut que je fasse vraiment attention. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. J'ai utilisé un mètre quatre-vingts de tissu au lieu de un mètre quatre... au lieu de deux mètres quatre-vingts... qui est préconisé. Peut-être que doublure là-dedans, mais moi, j'ai mis doublure à part. J'ai enlevé 18 centimètres sur la chupon bas. J'ai enlevé 4 centimètres au niveau de haut. Et j'ai enlevé 5 centimètres aussi au niveau de manche, parce que normalement, cette robe, en fait, elle fait vraiment très bouffante ici. Bouffante comme ça et un peu plus lent. Et oui, moi, je ne veux pas un truc lent, donc j'ai enlevé... Alors, je vais vous montrer à l'intérieur peut-être de cette robe comment j'ai fait pour faire la doublure. Donc, j'ai doublé le haut. Tout le haut, comme ça. J'avais peur. Alors, en fait, ce patron, je l'avais déjà avant la fermeture, avant la fermeture des pochettes. Donc, ça fait un moment que je l'ai, mais je n'ose pas. Je n'ai pas osé. Voilà. Donc, j'ai doublé le haut. Devant, derrière. Là, si vous voulez voir, ici, et là, vous avez aussi une fermeture éclair, fermeture invisible sur le côté. Une fermeture invisible sur le côté. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué. C'est propre? Non, je ne vois pas. La fermeture invisible. Oui, donc, c'est vraiment invisible. C'est exactement comme pareil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Bien marqué sur votre fermeture invisible. Les repères des jointures. Je ne sais pas si ça se dit. Et puis, bâtir un côté pour que vous n'allez pas... Comme ça, ça facilite le travail. Pour les décolletés, j'ai remonté. Je remonte toujours ici. J'ai remonté de... Je ne sais plus combien j'ai marqué. 3 cm. Le décolleté, parce que j'ai vu que sur certaines personnes sur Instagram, elles sont obligées de mettre un... Débardeur? Oui. Le haut, il est doublé. Vous mettez encore un débardeur. Alors, j'ai dit non. Je vais remonter. Donc, j'ai remonté 3 cm ici. Et modification des manches. Une manche, donc, j'ai enlevé 5 cm. Et je voulais une manche, normalement, bouffante comme ça. Et se termine ici avec un élastique. Et moi, ce que j'ai fait... En fait, l'ourlet en bas ici, je l'ai remonté. Non, vas-y, je continue. Je l'ai remonté et j'ai fait une petite coulisse au bout. Et j'ai mis l'élastique ici. Ce qui fait que mon... Ça fait bouffante. Et il y a une autre partie qui est en bas qui fait plus... Voilà. Je ne sais pas si ça se voit comme ça ou comme ça. Je ne sais pas trop. Si vous comprenez ce que je veux dire. Mais rien à voir avec... J'aime bien que ça change. C'est mieux, non? Oui, c'est propre. Oui, ça fait plus... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais je suis nullement au niveau d'explication. Les manches, il est comme ça. J'ai replié ici, comme ça, par exemple. Et j'ai fait un petit... Là, j'ai fait deux surpiqûres et j'ai mis l'élastique là-dedans. Ce qui fait que l'élastique, il est ici, mais pas ici. Rien à voir avec... Bon, je crois que je ne l'ai pas encore essayé devant Cassandra. Il me dira tout à l'heure. Tu pourrais me passer de... Parce qu'il y a toujours des fils, non? Ah oui, ça. Voilà. Donc, derrière, il y a aussi des petites... Il y a beaucoup de fronces, mais avec un tissu... Tinceul ou viscose, quand vous repassez après. Puis, ça ne rajoute pas de volume quand c'est des tissus comme ça. Et là, mes petits boutons que j'ai achetés à la mercerie de notre ville, c'est des petits boutons carrés. Et normalement, au niveau de brides, j'ai utilisé des brides... Ah, j'aurais dû sortir. C'est des brides toutes faites, en fait. Donc, vous avez votre élastique et vous avez les brides qui sont faites. Tout à fait. Et ce n'était pas du tout une bonne idée, parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Là, j'ai mal géré ici. Là, il y a une épaisseur ici. Tu peux toucher. Oui, mais toi, quand tu le portes, tu le sens l'épaisseur? Je ne l'ai pas encore porté. Oui, mais quand tu l'as essayé... Quand je l'ai essayé, non. Mais la finition, là... Après, c'est à l'intérieur. J'ai fait comme j'ai pu. Vraiment pas bien. Elle explique... C'est bien expliqué dans le livret au niveau de montage de doublure. Tout est bien expliqué. Donc, il n'y a qu'à bien suivre et puis bien regarder. Moi, des fois, je lis en diagonale. Mais je regarde le dessin. Et vous avez aussi une pince sur l'épaule arrière. Voilà. J'ai thermocollé, bien sûr, le décolleté. Oui, je crois que c'est préconisé. Et puis, vous mettez votre doublure endroit contre endroit. C'est tout expliqué dans le livret. En droit contre endroit. Vous retournez. Et comme je n'ai pas de... Comme je n'ai pas de doublure en bas. Parce que normalement, vous devrez avoir une doublure ici. J'ai piqué à la main mon doublure en haut. Ce n'est pas bien fait. Ma couture à la main, ça m'énerve. Ça me saoule. Ce n'est pas du tout un kiff. Non, puis je trouve que je le fais mal. Je le fais mal peut-être aussi. Et je n'ai pas envie de faire mieux. Parce que dans ma tête, ma grand-mère, elle le faisait tellement bien. Que voilà. Je ne veux pas dépasser inconsciemment, je pense. Et donc, je ne fais pas du tout d'efforts. Je n'ai pas envie de faire d'efforts sur les coutures à la main. Après, c'est souvent des coutures qui ne se voient pas. Qui se voient plutôt vraiment pour maintenir soit une part monture ou... Enfin, voilà. Voilà. Je ne l'ai pas encore portée. Elle est trop belle. Elle est douce. L'étincelle de Kraftin, c'est... C'est... Donc, je continue. Sous-titrage ST' 501 et moi je continue d'écouter avec une jupe que vous avez aussi vu sur instagram donc la jupe de burda que vous voyez ici sur le côté vous avez un grand pont en bas des pièces sur le haut une taille haute avec une fermeture invisible sur le côté de dos je dis comme ça parce que ça m'a beaucoup embêté donc je sais pas si vous vous souvenez de ce tissu je vous ai demandé c'est un tissu de chez Emmaüs qu'on a enginé avec un petit métrage que je ne sais pas du tout quoi faire dedans donc vous êtes plusieurs à me dire à faire une chemise mais t'es pas très chemiseux non t'es plus blouse oui et une blouse ça veut dire il faut doubler ou bien il faut mettre un débardeur et comme j'ai dit je suis pas très débardeur quelques-unes m'a suggéré de faire une jupe en portefeuille mais j'avais pas assez de assez de métrages et c'est vraiment un petit métrage et des fois d'un seul coup comme ça vous dites ah mais tiens si je faisais ça je faisais ça donc c'est une jupe en mousseline vous avez un découpe devant découpe derrière pareil et vous avez une vous avez là c'est une fermeture invisible si tu peux approcher un peu plus ici sur le côté là-bas une fermeture invisible qui est bien invisible et cette partie là qui est sur le côté donc oui c'est pas grave parce que je vais montrer à l'intérieur donc c'est moi c'est de taille 34 à 42 je les fais en 38 en bas et pareil au niveau de ventre toujours sur le même patron je vais donc à la taille 40 et je descends à la tête 38 à la hanche difficulté deux sur quatre et dans ce patron là vous avez que deux patrons à décalquer parce que la partie jupe c'est à vous de tracer sur votre tissu ah bah oui un peu bah c'est embêtant en fait ça dépend du tissu que tu as parce que tu as des tissus ça va être ok pour tracer des trucs dessus oui encore ça voilà mais un mousseline comme ça mousseline j'ai mis donné mon tissu j'ai mis donné mon tissu mais sinon je le c'était impossible si c'est bizarre avec la fermeture ce sur le côté parce que tu as envie de mettre comme ça mais en fait oui c'est ça au début je me suis dit donc je fais je vais couper partie au milieu il dit quatre fois après la partie côté il dit quatre fois mais il faut doubler donc j'ai dit mais non il faut huit fois le côté parce que je pensais que le parti côté ça s'arrête sur les côtés mais en fait le parti côté il va la côté là il va sur la moitié pas le moitié mais une partie derrière donc j'ai coupé des tissus en plus je sais pas si vous comprenez ce que tu as compris en fait cette partie là la jupe elle est comme ça et vous avez donc la découpe au milieu ici qui est pareil au derrière et cette partie là vous faites attention si vous faites ce modèle c'est une partie qui va devant mais un petit peu derrière et c'est sur cette partie là qu'on met la fermeture invisible et il demande de 22 cm de couper la fermeture pourquoi ne pas dire tout simplement je vais vous montrer encore et bien fait donc après vous mettez cette partie là qu'il faut français c'est vraiment un grand pont qu'il faut français moi en une seule fois on est d'accord en deux fois parce que ton tissu il est coupé à un moment donné que ton tissu ne fait pas beaucoup de largeur moi ce que j'ai fait j'ai fait un roulotté et j'ai piqué à 1,8 cm sur la jupe parce que c'est pas marqué à quel moment vous il faut poser la jupe en bas donc la jupe elle est doublée mais moi j'avais pas d'autres doublures que jaune donc la jupe elle est comme ça normalement donc il faut thermocoller une partie de ces empiècement là donc la partie intérieure parce que sinon ça va pas tenir à la jupe je veux dire par rapport à vie toute la pièce thermocoller thermocoller ici aussi pour poser la fermeture parce que tout est doublé donc burda en fait à la fin de burda il vous donne des fois des leçons de couture et c'est montré là dedans comment il faut poser une doublure sur une fermeture invisible et vous coupez donc la fermeture 22 cm il demande et vous gancer j'ai pensé à toi parce que j'ai vu comment tu fais ça avec tes pour gancer les bouts de fermeture j'ai beaucoup pensé à toi j'ai dit mais comment j'ai fait ça quand mais des fois tu le fais avec tes sacs bananes tu sais des fois tu le fais avec tes les sangles tu mets toujours un petit bout de pas un truc comme ça ah oui sur oui les bananes et oui ok là j'ai dit mais de quoi elle parle et après donc que après la doublure vous vous prenez sur les deux hauteurs sur les deux épaisseurs de empiècement haut et la partie jupe extérieure vous poser à l'extérieur à l'extérieur sur la jupe mais c'est pas marqué à combien moi j'ai mis à 1,8 il n'y a pas beaucoup d'importance c'est vous qui voyez après au niveau de doublure j'ai pris la circonférence de la jupe ici donc au niveau de taille que j'ai rajouté 15 cm en plus pour ne pas pour que ça ne fasse pas trop de france à l'intérieur donc il est jaune mais bon il n'y a que vous et moi qui savait nous savons maintenant que c'est jaune mais voilà je crois que j'ai tout dit je l'ai déjà mis plusieurs fois elle est finie oui non mais parce que tu l'as mis enfin tu l'as fini il n'y a pas longtemps je l'ai fini la semaine dernière je l'ai mis le lendemain je l'ai remis le lendemain et je sais qu'elle va être mise plusieurs fois parce que je l'adore je l'adore voilà je crois que j'ai tout dit s'il ya quelque chose que j'oubliais que vous avez des questions n'hésitez pas à nous demander en commentaire j'ai trop parlé j'ai encore les tricots à vous dire les tricots oulala il y en a un parti tricot donc on vous dit au revoir peut-être pour ceux qui ne regardent pas le tricot exactement ah on conclure tu veux conclure non on vous dit au revoir pour ceux qui ne regardent pas le tricot et on continue pour ceux qui aiment bien voilà donc je vais vous montrer ah oui du coup tu as ton petit carnet c'est mon petit carnet c'est un tricot oui je je me fatigue je me fatigue avec moi mais attends ça te rend heureuse ça te rend heureuse et ben voilà il n'y a pas besoin de se justifier alors donc je vous montre tout simplement ce modèle que j'ai parlé dans le dernier podcast à couture si vous voulez avoir plus d'informations je vous invite de regarder notre dernier podcast tout est dit tout simplement il n'était pas bloqué là il est bloqué et j'ai mis des boutons et je sais pas si vous voyez des boutons de chez Emmaüs et j'avais pas les mêmes couleurs il ya un beige et un blanc mais bon mais c'est pas grave après j'ai alterné donc voilà donc que ça je seulement pour vous montrer le verre le gilet vert que j'ai parlé dans le dernier podcast qui n'était pas fini oui qui n'était pas fini resté les manches donc les manches sont finies je vous ai dit que ce sera une manche ici ce qui est le cas donc il est là il est bloqué et j'ai mis des boutons aussi de chez Emmaüs qui va très 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 bien avec j'adore ces boutons la laine a l'air tellement c'est du coton 100% mais en fait quand je compare avec ce qu'on utilisait nous il ya jadis oui la laine a l'air très qualitatif quoi ah ouais ouais enfin je sais pas peut-être que j'étais trop petite aussi c'est de la crème c'est oui et puis en fait j'ai l'impression que tu tu distingues beaucoup mieux en fait ton motif de points que tu vas utiliser pour ton tricot par rapport à nous ce qu'on faisait avant parce que je pense que c'est de c'est du coton et les cotons c'est vrai ce que tu dis ça se voit et ça se voit tout de suite quand il ya moi je sais que il ya des parties où il ya des couacs parce que c'est des changements de fils il faut que je fasse attention parce que là ça se voit trop que c'est un changement de fils ben ton frère il a regardé il a fait oui ben il a qu'à apprendre à tricoter à tous les défauts là c'est là où il ya le changement de fils il faut que j'apprenne le mieux à changer les fils donc ça c'est fait aussi j'en parle pas parce que j'ai déjà parlé j'en ai déjà parlé beaucoup donc toujours dans le dernier podcast les derniers podcasts je vous ai parlé aussi de deux 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 modèle de drop ça que je voulais faire je vous ai montré les la laine que j'utilise mais j'ai pas amené ici la laine mais tu l'as fini oui ben quand c'était con qu'on a fait qu'en fait quand on a filmé le podcast à du dernier podcast le la vidéo est sorti plusieurs semaines après donc ouais mais bon je crois que c'était trois semaines après oui donc en trois semaines j'ai fini mon modèle qui est donc tu vas vite quoi je ne pense pas je pense que parce qu'il y avait peut-être presque un mois trois semaines minimum je vous ai montré la laine je les ai pas je les ai pas je suis désolé je regarde ce que ça c'est le filida c'est crème que c'est ça c'est le modèle drops 222 32 que vous voyez sur le côté c'est de taille s à x x x l moi je l'ai fait en m aiguille recommandé 4 à moi je l'ai fait en 4 sauf les côtes en 3 je l'ai fait je l'ai fait en trois fils la crème que une couleur numéro 28 que j'ai acheté chez bergamote bergamote là je peux pas t'aider à nantes bergamote pelote et bergamote je suis désolé je sais pas non mais c'est pas grave crème que toute façon vous pouvez le trouver ailleurs c'est une construction en top donne donc on commence par le haut donc par le col ici on fait des petites côtes 1 1 de 2 cm et tout de suite en après on fait beaucoup d'augmentation ici avec toujours des côtes et on fait l'empiècement vous faites l'empiècement jusqu'ici vous descendez on sépare les manches on sépare les manches et 3 qu'est ce qu'il y a aussi et après donc on coud le corps on coud non on tricote tout le corps moi je suis allé à 15 cm au lieu de 25 cm indiqué dans le patron parce que je suis petite et après vous faites les côtes de 2 que j'ai fait pour la première fois en rabattage à l'aiguille je trouve que c'est mieux c'est en fait rabattage à l'aiguille je trouve que vraiment les côtes ça retourne c'est c'est trop beau quand on regarde bien à l'intérieur les manches et j'ai raccourci aussi parce que sur le modèle les manches sont trop longs pour moi j'ai fait 5,5 cm à partir de la séparation au lieu de 11 sur le modèle c'est c'est vraiment un c'est long alors la laine donc la laine la laine c'est de j'ai pas le papier 51% laine et 49% de tinsel je crois il me semble que c'est ça un truc comme ça et c'est très agréable au toucher c'est très c'est tout doux mais pour coutre il faut pour déformation professionnelle pour tricoter il faut faire attention parce que ça se dédouble je l'ai pas encore porté tu l'as bloqué c'est bloqué il est bloqué il est bloqué il est et ce modèle là il n'y a pas de rang raccourci j'ai jamais fait c'est quoi mais en fait ça permet de le devant il est il reste il tombe un petit peu légèrement par rapport au derrière comme ça dans ton pull il colle pas tout le temps comme ça il est obligé de descendre mais quand je l'ai bloqué j'ai tiré mais je pense que je sais pas si ça marche j'ai tiré le devant pour faire genre mais on verra on verra si ça marche donc ça c'est fait il est trop mignon il est trop mignon j'adore ce modèle donc oui tu veux que je t'en fasse je sais pas pour information mais je pense que vous le savez tous les modèles drops ce sont des modèles gratuits après ça j'ai fait un modèle de drops encore le 235 14 c'est un gilet que j'ai fait avec des laine drops c'est le merino c'est ça c'est merino extra fine couleur 100% laine couleur numéro 34 donc c'est ça et avec un mais moi je suis nulle en fait c'est un kit silk numéro 28 c'est bruyère je crois donc j'ai utilisé les deux j'ai pas marqué et là c'est un gilet qui commence par le bas par le bas par des côtes mais à là je peux rien du tout vous montrer plus que ça par des côtes et avec des points comme ça c'est exactement le même laine que le modèle utilise donc en aiguille 4 c'est des manches raglots c'est des manches non même pas donc là j'ai fini le dos j'ai fini tout le devant ici et l'encolure en point de mousse ici tout le devant et j'ai arrêté parce que je me suis dit que c'est pas pour le moment bah c'est que c'est des choses pour l'hiver voilà et puis c'est beau c'est joli et puis oui je mets des roses je mets des oranges je mets des couleurs l'hiver ça vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec la couture et du coup sur le tricot c'est de mettre des couleurs sinon l'été l'hiver c'est noir c'est gré ouais et en fait j'ai l'impression que je sais pas c'est je sais pas comment dire je dis pas que c'est ce qui nous pousse à mettre de la couleur mais vu qu'on a plus le coup de coeur sur des choses fleuries et des trucs un peu atypiques qu'on trouverait pas dans les magasins ou quoi je sais pas en fait bref tout ça pour dire que moi depuis que je fais la couture j'ai n'y a pas en tout bout il ya beaucoup de choses de couleurs et après ça je voulais avoir un gilet parce que je suis folle un gilet court pour le printemps mais il est trop tard aussi et là aussi je suis bloquée parce que je peux plus je ne peux plus continuer parce que j'ai pas assez de il faut que je commande et en même temps je vais commander la laine pour toi donc c'est le april cardigan de petite nit il est beau un bleu roi là il est comme ça donc il est presque c'est beau il est presque fini mais je suis bloquée il faut que j'achète de la laine donc j'ai fait une manche il n'est pas fini après le cardigan donc c'est 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 un construction vous commencez par le col par le col et après vous faites des augmentations pour faire l'épaule qui j'adore l'épaule c'est un épaule marteau je crois ça s'appelle c'est trop beau comment c'est fait tu pour regarder là c'est je sais pas si vous voyez ici c'est un là donc vous faites vous prête vous vous faites vous commencez l'encolure derrière et après vous faites l'école l'épaule après vous vous faites des augmentations pour les manches et des raglans et là c'est les raglans c'est ça cette partie là tu vois que ça se voit là un peu plus bas et en même temps de tout ça à partir de l'encolure vous préparez le décolleté une augmentation devant pour ici et vous terminez donc avec des grosses côtes 1 1 de 11 cm à un moment donné donc quand vous arrivez ici vous séparez les manches vous mettez en attente et vous continuez le corps donc vous avez là moi là c'est une manche là il ya encore un grosse côte 1 1 de 11 cm mais je n'ai plus que ça ici j'ai utilisé je sais pas si vous connaissez la marque textile de la marque qui est comme ça c'est un cache ou l'un 100% mérinus laine mérinus et c'est la couleur numéro 8 et en fait chez eux si vous achetez une pelote c'est trois euros et quelques et si vous achetez des pelotes de 10 c'est moitié prix donc vous achetez la pelote pour 1 euro 90 ou je sais plus combien la pelote mais du coup admettons pour un pull comme ça comme ça il te faut combien de temps ça dépend ça dépend là j'ai utilisé une 8 entre 8 et 10 d'accord ça dépend de grammage de l'épaisseur de tu vois là il le met qu'il fait 125 m ok les 50 grammes mais il n'y a pas la couleur que tu voulais parce que j'ai regardé pour donc ce que du coup je passe mais comment je ne sais pas tricoter et donc que je le tricote en double avec le kit kit de silk de trop ça c'est la couleur numéro 28 c'est ça donc ça il faut que je rachète pour continuer donc je l'ai mis en attente aussi j'ai beaucoup d'encours donc ça c'est le deuxième le troisième le troisième c'est c'est un modèle de fil d'art c'est un gilet marilyn que je vous mets sur le côté c'est pour l'été et ben je suis en train de le faire donc là j'utilise le drops belle je ne connais pas c'est 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 53% de coton 33% de viscose 14% de lin et quand je les reçues c'est riche le la parfois ça peut être riche oui c'est c'est ça dépend de la proportion qu'il ya mais et le gilet marilyn en fait c'est un gilet des années 80 c'est bien marqué comme ça sur fil d'art c'est un gilet de fil d'art que vous que j'ai acheté 2 euros 99 le patron qui est qu'ils ont comment qu'ils ont repris pour mettre à pour remettre à jour du jour voilà en 2011 je crois et je suis tombée amoureuse de ce gilet même si j'avais déboire pour trouver le bon de laine parce que parce que c'est fil d'art donc je veux pas acheter de la laine chez eux donc il est comme ça avec des grosses côtes là par contre c'est pas tricoter en rond il y aura de la couture à faire donc un coup d'abord le dos je suis qu'au dos là après il faut faire le haut un devant à part un autre devant à part il faut coudre l'épaule sur les côtés et le point ici normalement l'endroit c'est ça mais j'aime pas du c'est j'aime pas j'aime pas le point c'est un point un endroit et une maille basse pour moi une maille basse et une maille double j'aime pas je préfère cette partie là je sais pas ce que vous en pensez dites nous en commentaire et toi moi j'aime bien tu préfères ça ou ça j'aime pas ça fait ça fait vraiment envers il fait voir de l'autre côté mais je préfère ça oui là c'est normalement c'est l'envers et l'endroit coup du coup ben j'ai mis un marqueur mais moi je vais faire je vais prendre ici voilà donc si on court et j'espère que ce sera fini la prochaine fois qu'on se verra autant vous dire ça va très vite ça va très vite parce que en fait on tricote pas en rond on fait un dos et après on fait un devant il n'y a pas de manche après on prend on relève des mailles tout devant ou même pas on relève même pas de maille parce que mais moi je vais relever des mailles ça c'est mon contrat de celui-ci parce que j'ai besoin de tenter des rangs et voilà et un dernier 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 mais peut-être que je ne vais pas beaucoup en parler c'est un c'est un comment on appelle ça un lancourt pour plusieurs mois je fais un carré par jour je parle d'un grammy par jour c'est pour faire une couverture je sais et tu fais ça par jour un par jour j'essaye mais il ya des jours je fais pas je fais en gris donc là c'est le grammy qui était sur mon gilet que j'ai parlé dans le dernier podcast c'est le même mais vous pouvez trouver beaucoup de modèles de modèles donc j'ai fait en gris en vert en rouge en rose et c'est c'est pour faire une couverture que je vais assembler ce pour l'hiver prochain ou même au delà mais je vous en parle et peut-être que le prochain podcast j'en parlerai pas parce que des fois j'oublie parce que je fais qu'un carré et encore un carré par jour et voilà j'ai chaud c'est d'une show de parler et surtout quand on parle à toute seule en fait là j'écoute j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud et l'orage est là mais je crois que je n'ai pas mis beaucoup de temps pour nous c'était rapide c'était assez rapide moi je vais aller essayer ça je peux t'en faire il est trop beau voir c'était tout pour aujourd'hui donc pour nos cousettes et les projets tricot et un petit peu crochet du coup parce que tu es oui c'est vrai c'est vrai j'ai pas dit mais c'est au crochet c'est de la laine que j'ai récupéré en fait j'ai oublié de le dire c'est de la laine que les blancs c'est de la laine de chez action c'est en acrylique parce que pour couverture et je vais pas mettre de la laine laine voilà je vais passer à la machine et tout et les couleurs couleurs comme ça c'est de la récupération que j'ai acheté chez maïs c'est de la laine le cd pelote de laine des paris et voire n'a pas forcément tout à fait des sachets tout à fait j'ai oublié de me dire merci cassandra merci de nous avoir suivi jusqu'au bout c'est chaud donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains podcasts ou les autres vidéos parce qu'on ne fait pas que des podcasts on fait des vlogs de temps en temps des tutoriels de temps en temps voilà c'est rare mais ça arrive on fait même plus de haul bah parce que moi j'achète plus de pour le moment non moi aussi j'ai enfin j'ai je me suis fait la remarque la dernière fois bon la dernière commande que j'ai faite était chez dressen stoffen parce qu'il y avait des linviscoses et vraiment les linviscoses juste c'est incroyable comme comme tissu pour l'été donc voilà j'étais oui oui j'étais obligé enfin obligé mais sinon c'est vrai qu'en fait on a tellement un stock qu'on essaie aussi de découler ce qu'on a et puis je suis contente de voir que mes stocks de tissu diminuent parce que je n'ai pas acheté depuis depuis un moment mais j'achète de la laine et j'ai gagné de la laine aussi j'ai gagné de la laine c'est la première fois que je fais un concours mais je l'ai fait en plus comme ça au fil d'horus que je pense que souvent c'est ça les concours tu fais bon bah allez je tente ma chance et j'ai gagné donc je suis contente je vous montrerai la laine sur instagram quand je l'aurai il va poster lundi donc rendez vous sur nos comptes instagram il se passe des choses des fois mais des fois non si ça dépend de nos envies ça dépend parce que parfois il ya des moments on va pas poster pendant un moment et puis il ya des fois on a envie de poster voilà surtout quand il fait beau enfin j'ai plus l'impression enfin moi personnellement j'ai envie de poster quand il fait beau moi ça dépend de mon humeur et puis le jardin je partage mais je fais je jardine pas du tout du tout du tout c'est mon mari mais j'aime bien regarder ses fleurs et j'aime bien partager avec vous voilà du coup c'était tout pour aujourd'hui merci beaucoup et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast à bientôt au revoir